Dans l'actualité du 13h15, la suite de la tournée du gouvernement dans les régions du Burkina, dialogue inclusif et mise en place du Sénat, occupe largement les débats. Le point de nos reporters dans ce journal. Et puis, où va l'Afrique ? La 9e édition du Festival Cine Dois Libres s'interroge sur l'avenir et le revenu du continent. Pendant une semaine, une cinquantaine de films seront projetés à Ouagadougou. L'Afrique du Sud retient son souffle. Nelson Mandela, hospitalisé depuis 16 jours pour une infection pulmonaire, est désormais officiellement dans un état critique. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président du FASO est arrivé hier à Yaoundé au Cameroun, où il va participer ce 24 juin aux travaux d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO et de la CEIAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que la Commission du Golfe de Guinée. La question sécuritaire sera au centre des débats. Peggy Wedraou. Le président du FASO a été le troisième chef d'État à atterrir en terre camerounaise en cet après-midi du 23 juin. Comme ses prédécesseurs à l'aéroport international de Yaoundé, Blaise Compaoré a été accueilli par le Premier ministre Philemon Young. La sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée sera au centre des préoccupations ces 24 et 25 juin dans la capitale camerounaise. Blaise Compaoré fait partie des 25 chefs d'État attendus pour la tenue de ce sommet, qui va réunir les pays membres des espaces communautaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre ainsi que ceux de la CGT. L'enjeu de cet important sommet est d'apporter une réponse coordonnée au niveau régional et international aux fléaux tels que les pirateries maritimes, les trafics de drogue, les prises d'otages de navires. Et puis la suite de la tournée du gouvernement dans les régions du Burkina. Vous le savez, tout le week-end, des équipes ont sillonné les 13 régions pour recueillir les attentes des populations et échanger autour du Sénat. À Gawa, c'est le ministre des droits humains et de la promotion civique, le ministre délégué chargé de la coopération régionale qui ont dirigé les débats. On fait le point sur place avec Daman Dadia. Les ministres prudents, c'est Julie Nignasomda et Thomas Paléfas, aux forces vives de la région du Sud-Ouest. C'est un dialogue direct qui donne l'occasion aux participants de poser leurs préoccupations et d'apprécier l'action gouvernementale. Dans les communes, dans les départements, les professeurs manquent. Les mathématiciens, on ne les trouve pas. Les scientifiques, rien. Le coût du Sénat est très élevé, à notre avis. Pourquoi mettre en place une structure qui tente à diviser les Burkinaïs alors que l'argent du Sénat peut servir au développement concret du pays ? Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on n'est pas prêt à l'expérience. Et je suis certain que si je demande dans cette salle-là qui est-ce qui veut être sénateur, il y aura beaucoup de droits. Pic amiralisme au Burkina, c'est une question du point de vue et d'argument, ont laissé entendre les émissaires du gouvernement. Ils ont donc tenu à communiquer davantage sur la composition, le fonctionnement et les missions assignées au Sénat, dont la mise en œuvre est prévue en septembre prochain. Nous avons vraiment donné toutes les informations relatives à la mise en place du Sénat, au fonctionnement du Sénat. Et je crois également que cela va éclairer la population qui pourra mieux aviser avant de faire des déclarations sur le Sénat. Il a été également question de la santé, question de l'éducation et nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit. Nous avons répondu en donnant les actions déjà menées sur le terrain par le gouvernement. Les participants ont donc été appelés à la restitution de l'information juste à la population du Sud-Ouest. Tous reconnaissent que des efforts ont été consentis par l'État dans bien du domaine, mais il reste toujours fort à faire, ont-ils dit. Même exercice dans le plateau central d'Azignaré où les populations n'ont pas manqué de relever leur préoccupation majeure qui se résume à la responsabilisation des jeunes dans le Sénat, la prise en compte du genre. Elles n'ont pas manqué également de revenir sur le coup du Sénat. Pelagie Sawadogo. Les échanges avec les forces vives de la région du plateau central ont essentiellement porté sur l'action gouvernementale et la mise en place prochaine du Sénat. Les membres du gouvernement ont rassuré la population que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour booster le développement de la région. Ils ont aussi expliqué la procédure de mise en place de la deuxième chambre parlementaire, son fonctionnement et ses avantages. Moi je crois que c'est un peu tard. On aurait pu même faire cette rencontre-là avant les élections municipales. Si on avait compris la portée du Sénat avant les élections municipales, peut-être que les listes ne seraient pas ce qu'on a présenté. Ça nous a permis de connaître mieux l'institution parce qu'avant même cette communication, nous on entendait parler. Il y a aussi ce débat qui se faisait autour et les rumeurs aussi qui couraient autour de ce Sénat. On ne savait vraiment pas le fond et aussi même l'importance de cette institution. Mais après cette communication, nous avons compris que c'est une nécessité. Les forces vivent en retour. On salue cette démarche du gouvernement et on pose un certain nombre de préoccupations, notamment la prise en compte du géant dans le Sénat, l'implication des jeunes et les organisations sociaux professionnelles et le budget nécessaire à sa mise en œuvre. Sur la question du géant, le ministre des Ressources animales et adiotiques, chef de mission précise que la tâche revient aux partis politiques et aux conseils municipaux. Pour lui, il faut plutôt atteindre l'apport du Sénat au renforcement de la démocratie avant d'apprécier son goût. Le ministre Émile Thiala lui a expliqué les nouvelles politiques du gouvernement en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous sommes à notre cinquième rencontre avec les forces vives de la région sur un certain nombre de préoccupations qui avaient été déjà soulevées. Donc nous avons fait ce point-là avec ces forces vives. J'allais dire que le plan central a aussi consisté à faire le point sur la réalité du Sénat à travers le pourquoi, le comment du Sénat, parce qu'il y a une demande d'informations suite à ce que l'Assemblée a pu voter comme loi concernant le fonctionnement et la mise en place du Sénat. Après trois heures de communication, les forces vives ont recommandé l'institutionnalisation de cette rencontre afin que toutes les populations puissent comprendre la nécessité de la deuxième chambre parlementaire. À Dédougou, les populations ont de vives voix exprimées aux membres du gouvernement leurs préoccupations en ce qui concerne le désenclavement de la région et les difficultés d'écoulement des produits agricoles. La région est réputée comme le grenier du pays. Le point avec Évaris Convary. Jadis reconnue région la plus désenclavée du Burkina, la Boucle du Moune connaît un début de désenclavement. En témoignent les nombreux chantiers de construction et de butumage des routes. L'axe Dédougou-Kourgou est en phase d'achèvement. Celui de Dédougou-Nouna progresse. Oui, donc on a répertorié au niveau de la Boucle du Moune environ 1000 kilomètres de routes à réhabiliter. Les réhabilitations supposent que toute la route est refaite et qu'elle devient une route neuve. Outre le problème de routes, d'autres difficultés relatives à la cohabitation avec les sociétés minières et au problème d'écoulement des produits agricoles ont été mis sur la table des échanges entre la délégation gouvernementale et les forces vives de la Boucle du Moune. Les problèmes de décentralisation, les problèmes d'eau, les problèmes d'écoulement des produits agricoles liés à la mauvaise qualité des routes, un certain nombre de frustrations liées à d'autres phénomènes, ces problèmes sont revenus. Les problèmes d'installation de sociétés minières nous ont été signalés. Nous avons pris bonne note de tout cela. Grenier du Burkina Faso, la région de la Boucle du Moune, renferme de nombreux bas-fonds, laine agricole, faux de routes et se posent tout naturellement des problèmes d'écoulement. Il y a l'existence d'immenses potentialités dans le domaine de la production. Quand vous regardez la plaine de la vallée du Sourou, aussi bien l'ancien périmètre que le nouveau, c'est effectivement des potentialités énormes. La ville de Doudougou accueille les festivités du 11 décembre 2014. Pour les populations de la région de la Boucle du Moune, il faut continuer les efforts de construction de leur région, plutôt que de croire comme certains que la Boucle du Moune est déjà assez nantique. Le baccalauréat session 2013 au Burkina, c'est pour le 27 juin prochain. Plus de 54 000 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme qui ouvre les chemins de l'université et des grandes écoles. Selon l'office du bac, les préparatifs sont presque bouclés et les candidats n'auront pas à composer des sujets uniques en histoire-géographie, en sciences de la vie et de la terre. L'arité qui avait été prise pour instaurer ces sujets uniques a été abrogée. On écoute à ce sujet le directeur de l'office du bac, interrogé par Abouakar Sagnou. Voilà le nouveau texte qui a été signé le 13 mai 2013, qui abroge les dispositions de l'ancien texte qui parlait des sujets uniques. Et dans le nouveau texte qu'il y a en application pour la session de 2013, il n'est pas question de sujets uniques. Donc pour la session de 2013, les candidats auront bel et bien leurs sujets au choix en SVT et en histoire-géographie. Donc là, ça ne s'ouvre pas de discussion. Les textes sont déjà envoyés aux différents présidents de jury pour application. Et les sujets aussi ont été tirés en conséquence. Donc bon, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés dans ce sens-là. En santé, les politiques nationales de contrôle des maladies en Afrique de l'Ouest sont au centre d'une rencontre à Ouagadougou depuis ce matin. Il est question de partager les expériences, histoire de sensibiliser les acteurs publics aux problèmes de contrôle des maladies. Explication, Lazare Pouya. L'Afrique subsaharienne continue de nos jours de payer un loup tribut aux maladies infectieuses et parasitaires. Elle impose ainsi une charge de mortalité élevée et disproportionnée par rapport à celles que doivent supporter les autres régions de l'Afrique. Au regard de ce qui précède, la nécessité d'une coordination étroite est évidente. Et cet atelier régional sur le renforcement des politiques nationales de contrôle des maladies en Afrique de l'Ouest participe à cet effort. À l'heure actuelle, les maladies, notamment contagieuses, les maladies émergentes sont légions dans nos régions. Et c'est pourquoi l'Organisation islamique pour l'éducation, les siens et la culture, l'ISESCO, a estimé nécessaire de réunir les spécialistes de la question de la sous-région afin d'y penser. Parce qu'il faut se dire que ça fait partie de l'agenda des objectifs millénaires pour le développement d'ici 2015. Cette rencontre, le groupe Les Experts du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et du Burkina Faso. Les objectifs de cet atelier, c'est d'abord pour échanger leurs expériences respectives afin qu'on puisse harmoniser les différentes politiques au niveau de l'espace sous-régional et ensuite faire connaître des résolutions, des recommandations pour que chaque pays puisse faire partager son expérience et que chaque pays puisse effectivement au sortir de cet atelier puisse se rassurer de l'accompagnement de l'ISESCO. Pour le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, l'efficacité de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique agit à présent des mesures favorisant une meilleure articulation des initiatives internationales et des efforts domestiques tournés vers le renforcement des systèmes et des politiques de santé. C'est pourquoi les conclusions de cet atelier de quatre jours sont attendues des pays participants. Et puis l'Association des Jeunes du Burkina mobilise autour du programme politique du président du FASO ce week-end à la place de la Nation à Ouagadougou. Elle a tenu un rassemblement où elle a profité du fusil des messages sur le Sénat. C'est Sylvestre Daff. Soutenir le programme politique du président du FASO, c'est le message fort dans les différentes interventions au cours de ce rassemblement à la place de la Nation. Une mobilisation voulue et organisée par l'Association des Jeunes du Burkina FASO à JBF et qui, selon son président, s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'association pour cette année 2013. Nous, la jeunesse, il faut, si on dit que si quelqu'un met l'accent sur vous, parce que je vous ai bien dit qu'il a placé les jeunes devant. Donc c'est nous les jeunes, ils sont déjà vieux, ils consulent pour nous. Pour eux, c'est déjà fini. Si nous les jeunes, on parle que ce qu'ils luttent, c'est pour nous, on doit l'aider. On est venu ce soir pour soutenir les jeunes qui ont eu l'engagement de soutenir la politique du gouvernement. Alors nous aussi, nous sommes venus les accompagner dans ce qu'ils font. La JBF s'engage également à accompagner le processus de la mise en place du Sénat. De la place des Nations, les militants de l'association ont rallié le rond-point de Sénéas où ils ont remis un mémorandum au premier ministre, représenté par son directeur du cabinet. Mémorandum à transmettre au président du FASO. Nous sommes là ce soir pour recevoir un message. On n'a pas dit que le mémorandum que vous venez de nous remettre. Et nous voulons vous assurer que ce message va se la transmettre comme il faut à qui des droits. L'association des jeunes de Burkina Faso à JBF est une organisation de la société civile. Elle dit militer pour un épanouissement de la jeunesse. Et ses actions se résument en la promotion des activités socio-professionnelles. Où va l'Afrique ? C'est à cette question que la 9e édition du Festival Ciné de la Libre tente de répondre cette année depuis le 22 juin dernier et ce jusqu'au 29 juin prochain. Environ une cinquantaine de films seront projetés et des débats houleux sur la thématique. Hier, c'est le film Le Président du Camerounais, Jean-Pierre Bécolo, qui a ouvert le bal. Oumou Sissé, Jacques Tarpaga. C'est parti pour la 9e édition du Festival Ciné de la Libre. En ouverture, Le Président, un film du réalisateur camerounais, Jean-Pierre Bécolo. C'est l'histoire de la disparition d'un président africain qui a passé 42 ans au pouvoir. Et cela suscite beaucoup d'interrogations. Il ne s'agit pas de montrer un président méchant ou qui a fait du mal. Mais c'est juste de dire que, d'ailleurs, c'est le sous-titre du film, comment sait-on qu'il est temps de partir ? C'est-à-dire que, de la même manière, quand vous rendez visite à quelqu'un, vous savez que maintenant, il faut que je rentre chez moi. Je pense qu'il faudrait que nos dirigeants eux-mêmes, et pas que les présidents, dans tous les domaines, sachent à quel moment il faut passer la main à la jeunesse, à quel moment il faut transmettre, à quel moment il faut partir. À cette neuvième édition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, les festivaliers vont tenter de trouver des réponses à l'interrogation « Où va l'Afrique ? ». C'est une interrogation qu'on est en droit de se poser légitimement quand on regarde la situation actuelle de l'Afrique, où il y a un bouillonnement. À côté des crises, des conflits, il y a aussi des mouvements sociaux. On parle de révolutions, de changements. Il y a aussi une aspiration très grande à la démocratie, à l'atténance et tout. Donc il y a tout un bouillonnement. Voilà, donc on s'est dit, dans tout ça, où va l'Afrique ? Surtout qu'on voit que les grandes puissances aussi commencent à renforcer leur convoitise de l'Afrique, à commencer vraiment à causer l'Afrique comme un marché du futur, et donc à renforcer tout un dispositif pour mieux exploiter le marché africain. Le Festival Ciné-Droit Libre, selon les organisateurs, cherche à remettre en cause les certitudes, à donner la parole aux cinéastes et au public dans un dialogue franc et direct. Au fil des années, le festival est devenu un espace de rencontre entre réalisateurs, défenseurs des droits humains et cinéphiles. Et au Festival du cinéma africain de Kourgit, les acteurs du 7e art ont échangé sur l'importance d'une coproduction inter-africaine et pour des productions de qualité. Et en la matière, le Maroc partage son expérience. Sali Nana, notre réportaire à ce festival au Maroc, revient sur les grands points de la réflexion. Au Festival de Kouribga, il est question de l'avenir du cinéma africain. Conscient de la richesse, de la diversité du 7e art du continent et de l'imaginaire de ces cinéastes, une collaboration sur-sur est née, celle d'une coproduction entre le Maroc et les cinématographies africaines. Le développement du cinéma africain doit impérativement passer par celui de la cinématographie nationale de chaque pays africain. C'est du moins ce que pensent les acteurs de l'industrie cinématographique. Ainsi, le Maroc a choisi depuis plus de 30 ans de s'investir dans la coproduction inter-africaine en mettant à la disposition des cinéastes africains les moyens techniques. Les ambitions du Maroc sont énormes et les ambitions du Maroc, c'est les ambitions de ce créateur. Nous, on préfère ne pas parler de cinéma africain, mais de parler de cinéma nationaux. C'est-à-dire, le cinéma africain, c'est la somme de toutes ces cinématographies nationales. Il ne faut pas partir du cinéma africain, il faut y arriver. Le jour où le Burkina va produire ses 10 films par an, le Sénégal ses 10 films par an, d'autres pays, 10, 15 ou plus, alors on va se rendre compte que le cinéma africain est en train d'exister. Premier producteur du cinéma en Afrique et dans le monde arabe, avec 20 longs-métrages et 60 courts-métrages à réaliser chaque année, le Maroc est pris en exemple. Le Maroc a une industrie du cinéma qui est à un niveau assez avancé, donc par le biais de cet accord de coproduction qui permet à des cinéastes burkinabés de pouvoir venir séjourner dans un milieu professionnel au niveau du Maroc. Ça permet donc le renforcement des capacités. La coopération ne doit pas rester que dans le sens où on vient au Maroc pour faire des coproductions. Non, pour moi, il faut copier ça et faire en sorte que dans chaque pays, il y a aussi cette force, cette volonté de faire avancer ce qui est un fond, qui est des avances sur production. Une quarantaine de films représentent le fruit de cette coopération inter-africaine et ont déjà bénéficié des travaux du laboratoire du centre cinématographique marocain. Et pour terminer, Nelson Mandela est dans un état critique. L'état de santé du premier président noir d'Afrique du Sud, symbole de la lutte anti-apartheid, s'est aggravé hier soir. Le pays s'attend au pire. Nelson Mandela est dans un état critique. La présidence sud-africaine l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Il a 94 ans et est hospitalisé depuis 16 jours pour une infection pulmonaire à Pretoria. Mais pour nombre de Sud-Afrique, Madiba et son combat sont éternels. Monsieur Mandela, je pense qu'il a été l'un des dirigeants les plus influents, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde. C'est une icône, absolument. Et s'il part, nous avons juste à l'accepter. Mais vous savez, il nous a beaucoup enseignés. Nous avons tous beaucoup appris. J'en suis sur grâce à lui. Nous devrions être capables de vivre avec cela. Et de le reproduire partout où nous y sommes. Madiba est celui qui m'a permis de bouger mes mains. Avant, elles étaient attachées. Mais maintenant, elles sont libres. Les dernières nouvelles de Nelson Mandela remontaient au 16 juin dernier. Et elles faisaient tas de progrès. Mais selon nos conférences américaines de CBS, sa situation est beaucoup plus grave qu'annoncée. Icône à l'insable de la réconciliation entre blancs et noirs, l'ex-prisonnier du régime raciste de l'apartheid s'est mué en premier président de la nation arc-en-ciel et apôtre de la non-violence qui lui a valu un prix Nobel de la paix en 1994. Au crépuscule d'un destin hors du commun, le président Jacob Zuma a appelé sa nation et le monde entier à prier pour Madiba.